Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a voulu donner un éclat particulier à cet événement historique. Non seulement il a accueilli son homologue au pied de l'avion par des accolades fraternelles, mais aussi et surtout tous les gouvernements et les personnels diplomatiques ont fait les déplacements à l'aéroport de Mayamaya. Après les honneurs militaires, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo a passé les troupes d'honneur en revue. Tous les corps constitués ont serré l'armée du chef de l'État congolais. Liés par l'histoire, la RDC et le Congo sont condamnés à vivre en harmonie. Cette visite d'État vient ouvrir une nouvelle page de l'histoire. Félix-Antoine Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso vont à coup sûr consolider la coopération bilatérale et les relations de bons voisinages. Une forte communauté congolaise de Brazzaville est venue ovationner les chefs de l'État au rythme de l'héritage politique du défunt patriarche Étienne Tshisekedi. Le peuple d'abord. La vie est une, on ne va pas l'ovatir, le peuple d'abord. Un tête-à-tête a eu lieu entre les deux chefs d'État, suivi d'un dîner organisé par le président Denis Sassou Nguesso en l'honneur de son homologue Félix-Antoine Tshisekedi.